Ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un long moment connaissent ma passion pour le voyage. J'adore le fait de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, de nouvelles langues, et contrairement à beaucoup, je ne ressens pas le besoin de changer de continent pour le faire. Bien que j'apprécie l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique, j'ai un amour particulier pour l'Europe qui est un continent qui me tient à cœur. J'adore le fait de pouvoir voyager à proximité et découvrir des choses tout en ayant un référentiel commun. De Dublin à Tirana en passant par Helsinki ou Lisbonne, malgré les différences, j'apprécie de pouvoir retrouver des valeurs et un mode de vie commun. D'ailleurs, voici une carte de tous les pays que j'ai eu la chance de visiter jusque là, essentiellement des capitales qui ne sont certes pas toujours représentatives du pays, mais que j'ai su apprécier par ailleurs. Il me manque encore des pays de l'Est ou des pâle-cans, mais petit à petit on y arrive, et pour ce faire, avec mes amis, nous avons décidé d'aller en Roumanie, et c'est l'histoire que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui. Constanza est une ville côtière de 300 000 habitants au bord de la mer Noire. Habituellement, quand je voyage avec mes amis, la plage c'est pas du tout un facteur déterminant. D'ailleurs, franchement, on s'en bat un petit peu les couilles. Vienne, Prague, Berlin ou Budapest, c'est autant de villes qu'on a fait ensemble en été, sans qu'il y ait d'autres points d'eau que le Danube ou alors la Spree à Berlin. Mais pour cet été, et sous les conseils d'un ami qu'on va appeler Monsieur K, nous avons décidé de nous rendre là-bas parce que, d'après lui, j'y étais, c'est de la frappe, vous allez voir. Alors classique, comme dans tous les voyages entre potes, arriver en Roumanie, c'était d'abord l'euphorie. Tu connais les premiers instants de vacances entre potes. Quand bien même tout n'était pas de toute beauté ou très moderne notre arrivée à Bucarest, l'essentiel était d'arriver et de passer un bon moment entre nous. Et au début, tout roule. Le Airbnb est pas ouf, mais on s'en accommode facilement. La vie est pas chère. Un euro, c'est à peu près 5 lay, ça permet de pouvoir se mettre un petit peu bien. La plage est sympa et pas blindée. Bref, l'idéal pour démarrer, vraiment, quand t'es dans ces conditions-là, c'est OK. On passe des moments entre nous, on rase les cheveux d'un pote la nuit, on cuisine et on mange de la merde, on va faire les beaufs à la plage. Mais forcément, quand tu fais ça dans les premiers jours, tu sais, les 1 ou 2 premiers jours, c'est cool. Mais au bout d'un moment, on va pas se mentir, t'as quand même envie de plus. On commence à chercher des activités, des choses à faire, des trucs à voir et au fur et à mesure, c'est la douche froide. Constanza est une ville morte. Le combo 300 000 habitants plus sur la côte, d'accord, la mer noire, tout ça, nous a vraiment fait penser que ce serait pareil qu'en France en été. Beaucoup de touristes, de la vie et des activités, mais vraiment pas du tout. Un soir, en se baladant, on rencontre une bande de roumains sur les coups de minuit et on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire un peu à cette heure-là ? Réponse, rien. Il y a un club de strip-tease au bout de la rue, si vous voulez. Autant dire que j'ai bien soufflé, mon pote. Et entre ce qu'on cherchait sur Google Maps et ce qu'on ne trouvait pas, surtout sur Internet, plus les différents conseils des gens dans la rue qui étaient, on va dire, très peu convaincants, on a commencé à un petit peu prendre le seum, d'accord, et tous ces défauts que tu avais ignorés au début commencent à te sauter aux yeux. La ville est morte, il n'y a pas grand chose à faire, elle n'est pas très belle non plus, elle est mal entretenue, les rues sont sales, les services publics sont inexistants et il y a autant de trucs à faire qu'un dimanche soir à Brest. Désolé mes Brestois, désolé Rivenzy, faut pas mal le prendre. En tant qu'aigri et homme désireux de ne pas gâcher le reste de mes vacances, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je suis dans une bande de potes, alors je vais prendre les choses en main. J'ai ouvert Google Maps et j'ai commencé à voir pour peut-être aller ailleurs et sauver le reste de vacances qu'on pouvait avoir. J'ai vu Budapest, j'ai vu Sofia, j'ai vu Varna, mais surtout, j'ai commencé à comprendre à quel point la Roumanie était immense. 17 heures de bus entre Bucharest et Budapest et malgré ma bonne volonté et un petit DM Insta envoyé à Flixbus pour gratter quelques places, tu connais ? Ouais, on est influenceurs, t'es là, un petit passage dans la vidéo, vous nous permettez de prendre le bus ? Ouais, ouais. J'ai vite dû me résigner et me rendre à l'évidence, nous n'allions pas bouger parce que c'était juste beaucoup trop long. Faire 17 heures de bus pour peut-être rentrer à Budapest et rentrer quelques jours plus tard, ça n'en valait juste pas la peine. Ça te grillait tout le reste de tes vacances, c'était pourri. Alors le lendemain matin, j'ai décidé d'arrêter d'être un gros con et de me prendre la tête pour rien. Constante, ça c'est pas ouf ? Eh ben tant pis, on va trouver des choses à faire plus classiques et on va s'amuser de cette manière. Et c'est là que mes vacances ont réellement commencé. Tout d'abord, par un bon vieux match de foot ! Un match de foot du Farul Constanza, d'accord, le club local, contre un club de Bucarest qui était quant à lui tenu par la mafia, 0-1, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. On était en virage, des petites places à 4 euros, en plus le petit stade était éloigné de la ville, les prix n'étaient pas chers, c'était vraiment sympa. Petite ambiance quand même ! Ils avaient des petits champs, nous on était là, on essayait de mettre l'ambiance, j'ai même pu filmer des petits moments et tout. Ça fait un peu stade champêtre, mais il y avait même des joueurs francophones, notamment le latéral gauche qui s'appelait Mboko, il me semblait qu'il était franco-congolais. Il y avait un autre joueur français, mais qui n'était pas sur la feuille de match. Je lui avais envoyé un message sur un star en me disant « Ah, ça devient on se capte ! » Il ne m'a pas répondu. En plus, il y avait le grand Jorge Adji, grand joueur du football romain qui était l'entraîneur du Farul Constanza parce qu'il vient de cette ville-là, comme Simona Alep d'ailleurs, pour mes gens ATP vous êtes servis. Bref, résultat final 2-1, je ne leur ai pas porté la poisse, c'était vraiment cool à vivre. D'ailleurs, le stade était tellement éloigné de la ville qu'il n'y avait même pas de bus qui t'y ramenait, donc du coup, on a dû rentrer en marchant au bord de l'autoroute jusqu'à qu'un taxi d'Aignu prendre. C'est dangereux à faire, je ne vous le conseille pas, mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. Lendemain, rebelote. Au-dessus de Constanza, il y a un quartier qui s'appelle Mamaya et qui avait un petit peu plus l'allure d'une station balnéaire. Et hop, on a trouvé un truc à faire, journée au parc aquatique, à faire des toboggans comme des débiles et à manger des plats douteux, surpayés. C'était à mourir de rire. Franchement, j'avais l'impression de retomber en enfance. J'ai kiffé, m'envoyé dans des bouées, m'envoyé dans des toboggans, avoir peur. Vraiment, j'étais avec Capet. Vous connaissez mon pote Capet ? Bon, pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas grave. Pour ceux qui le connaissent, il fait des vidéos sur YouTube. À un moment, on arrive à une sorte d'attraction en U avec une double bouée. Je dois m'asseoir derrière lui. J'avais tellement le stress dans le ventre que j'ai commencé à dire, vas-y Capet, viens, on fait demi-tour. Là, le maître nageur, il m'a regardé avec un jugement tellement fort que j'ai dit, ok, j'y vais. J'y suis allé. J'ai bien flippé, mon pote. Bref, journée à l'aquapark, c'était trop, trop cool. Le match de foot la veille, le tout entrecoupé de plage et de soirées entre nous. Ça a donné un peu une nouvelle dynamique hyper cool aux vacances et je commençais à re-kiffer. Puis est venu quand même un petit peu le moment fatidique. Le premier resto au bord de plage choisi par Capet, je tiens à le dire, parce qu'un resto au bord de la plage, il n'y a pas de miracle. C'est soit il est bien, soit il t'envoie chier, d'accord ? Et bien que ce resto avait 4,6 étoiles sur Google, le voici si un jour vous allez à Constance. Dans un autre vlog au Portugal, je vous avais conseillé un resto de poissons à Faro. Plein de mecs, ils sont allés après derrière, ils m'ont dit, c'était vraiment de la frappe, t'avais raison, Zach. N'allez pas là ! Je vous jure qu'en sortant de ce resto, il m'a fallu 50 mètres pour aller envoyer une chiasse liquide des ténèbres. Je vous fais pas de dessin, c'était horrible. Vraiment. On fera un débat un jour sur les restos au bord de plage. Puis nécessairement, au-delà du premier resto, parce que oui, on n'a pas foncé au resto les premiers jours, nous avons enfin fait la visite de la vieille ville de Constance. Enfin dans le centre de Constance, on va pouvoir voir un petit peu de la ville. Et ça, ça fait plaisir. Le musée de l'histoire nationale roumaine. La petite statue de Ovidius, juste là. Et le point qui nous intéresse, là-bas, hop là, la mosquée. Le top de la mosquée où tu peux voir à peu près tout le reste du quartier de la vieille ville. Et également du port de Constantin. Tout en regardant un petit peu la place que je vous ai montrée avant. Alors, il y a du vent, excusez-moi. Ah d'accord, on va pas se mentir. C'est pas immense et ça fait pas rêver non plus, d'accord ? Mais entre la grande mosquée, les petites rues, les musées, l'église et la corniche, ça a pu un peu apaiser mon cœur, voilà, et me rappeler un essentiel. Tant pis si j'en prends pas plein la vue comme mes autres voyages, on va profiter autrement. Parler à des roumains, en rencontrer sur la plage, aller au stade, aller dehors et kiffer de cette manière. Et franchement, c'était chose réussie. La veille de mon retour, à savoir le jeudi, j'ai eu l'occasion de me rendre à Bucarest et passer un petit 24 heures là-bas solo. On est carrément à Bucarest, les gars. Et j'ai pu aussi découvrir une autre réalité. Celle d'une belle capitale qui n'avait rien envié à la plupart de celles que j'avais pu voir. Des monuments, un vieux quartier, des petites rues, de beaux restaurants et une petite sensation de grandeur que j'ai su apprécier et qui m'a conforté dans le fait que j'ai bien fait de pas continuer à bouder bêtement pour m'ouvrir à un pays qui demande juste à ce qu'on s'y intéresse en réalité. Parce qu'au-delà du fait qu'on s'y intéresse, j'ai aussi découvert une autre réalité, et ça c'est celle plutôt que j'appellerais des habitants. Celle d'un peuple roumain un petit peu désabusé et parfaitement conscient des problèmes et des clichés qu'on peut avoir sur eux. Un soir à la plage, on rencontre une bande de gamins. Franchement, ils avaient à peu près la vingtaine, d'accord ? On va discuter avec eux et le discours qu'ils ont tenu, j'avoue, ça m'avait mis un peu mal à l'aise. C'était des jeunes qui, au bord de la plage, m'ont dit qu'ils savaient très très bien qu'on les traitait de voleurs chez nous, qu'ils avaient une sale image et que pour eux, leur pays était rien d'autre qu'un trou à ras. Je compte purement les mots de ces jeunes-là. Quand j'ai entendu ça, ça se voyait qu'ils étaient vraiment marqués par l'ennui et un manque d'espoir absolument monstrueux. Mais j'ai aussi pu parler avec des chauffeurs de taxi, plusieurs, notamment un qui m'a raconté à quel point le pays était corrompu et que c'était l'un des gros problèmes ici, avec notamment les problèmes d'infrastructure. Et bon, les deux se relient un petit peu, mais pour lui, c'était vraiment le gros souci. Il m'a parlé du maire de Bucarest qui avait été chopé avec 4 millions sur un compte en banque, des trucs comme ça. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça avait l'air d'être un souci vraiment systémique. Mais au-delà de ça, j'ai aussi pu rencontrer des personnes qui, en plus de parler largement mieux anglais qu'ici, je tiens à le dire, étaient au global très gentilles, accueillantes, souriantes et franchement chaleureuses. La Roumanie, c'était sans doute pas le plus beau pays ou celui qui m'a foutu le plus de baffes quand je l'ai visité. On parlera plutôt de la Hongrie avec ces critères-là que j'ai vraiment kiffé. Mais c'est un pays qui m'a changé un peu ma façon d'aborder mes voyages et qui m'a montré qu'il était vraiment possible de pouvoir changer ses a priori avec un petit peu de bonne volonté et d'ouverture. Et rien que pour ça, je regrette pas du tout d'y être allé. Alors, ça veut pas dire que j'y retournerai plein de fois dans ma vie, peut-être une fois sans boudé, peut-être pour passer plus de temps à Bucarest. On va notamment parler aussi de Cluj, Cluj-Napoca avec le fameux CFR Cluj pour pouvoir peut-être aller checker un petit peu tout ça. Mais franchement, ce voyage en Roumanie, zéro regret, c'était très cool et j'espère que vous avez pu ressentir la vibe au travers de cette vidéo. C'était Zach, merci à vous d'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501